Ok, ceux qui suivent savent que je suis pas vraiment du genre progressif qui se plaint régulièrement, mais... Wow ! J'ai trouvé ce cartoon particulièrement dégradant et régressif pour les fans. Mais vraiment, cette façon de dépeindre la relation amoureuse, ce qu'il faut faire pour gagner le cœur de la femelle, est-ce que ça renvoie de la virilité ? C'est... assez insultant, assez insultant. Et je suis vraiment pas du genre à me plaindre constamment de ce genre de choses. En fait, je sais apprécier une histoire où le mec doit se montrer fort pour pouvoir sauver la belle et se faire remarquer grâce à ça. Je peux accepter ce genre de configuration-là, comme on l'a vu dans différents cartoons avant. Mais là, c'est un autre niveau. Ce qui se passe, c'est qu'on a donc le grand coq du quartier, super boxeur apparemment, parce que c'est un poids coq, c'est très drôle, qui est porté en fanfare devant tout le monde, qui est dirigé un petit peu par Donald, au passage, le petit caméo rapide. Et il y a un petit couple qui est dans le coin, avec le mec modeste et charmant qui lui fait la cour. Mais dès lors qu'il y a le beau gosse super croquant qui arrive, elle laisse totalement tomber l'autre et se dit « Ok, je vais me jeter dans les bras de ce mec ». Et ils dansent ensemble. Il y a un encart super long de danse, parce qu'apparemment, ce n'était pas assez long votre court-métrage. Donc on fait 3-4 minutes où les animaux dansent, en majorité les poules. Il y a un passage super bizarre. Qu'est-ce que tu es en train de faire, ma vieille, là ? C'est une jupe ton truc, même si c'était considéré comme une jupe, cette chose-là. C'est vraiment un truc à faire, d'agiter ta culotte devant le mec avec qui tu danses. C'est quoi ce délire ? Bref, il y a des tonnes de moments de danse sans intérêt pour remplir le truc, parce que ça ne sert absolument à rien, ça n'est pas du tout le récit d'une quelconque façon. Et c'est juste les restes de vos délires. On veut absolument faire danser notre thème, parce que c'est un truc qu'on aime faire, apparemment. Parce que j'ai vraiment envie de voir des poules montrer leur cul. Il y a même un passage ultra bizarre, parce qu'on se dit que les poules toutes seules, ça peut être un petit peu insuffisant, donc on passe à d'autres créatures. Il y a un moment donné, super zard, où on fait une sorte de danse lancinante entre un poussin et une chenille. Ok, je ne sais pas ce que vous avez fumé sur ce passage-là, mais le truc, c'est que ça ne sert absolument à rien, parce que le conflit principal, c'est donc ce gros tchad qui s'est accaparé la femelle, qui finit par énerver le mec un petit peu modeste du début, qui dit « Oh merde, je n'ai quand même pas me laissé faire ! » et qui doit se battre pour mériter l'affection de cette fille. Et je te le dis tout de suite, mais qu'est-ce que tu en as à foutre ? Si cette fille te laisse tomber simplement en voyant un beau mec, elle ne te mérite pas une seule seconde. Laisse-la tomber. Mais non, il y va quand même. Et c'est littéralement le combat de coq, où le gentil se fait littéralement ratatiner, mais c'est là que la poulette a un changement de cœur, en voyant que le gars est en fait marié, et que c'est juste une conquête d'un soir, c'est ça qui l'a fait changer de décision. C'est pas le fait que son mec se fasse tabasser, elle s'en fout royalement. Elle voit juste que c'était un mec marié, donc elle ne peut pas être avec lui. Donc elle se rabat sur le premier choix, en gros, ce qui fait qu'il regagne en conscience, il se transforme en diable de Tasmanie pour le battre, et à la fin, il peut avoir la belle, et gagner en assurance en la forçant à l'embrasser. C'est bien, c'est bien, je trouve ça un peu toxique. Je ne suis pas du genre à employer ce terme facilement, je ne suis pas quelqu'un qui dit « Ah, c'est toxique » alors qu'il y a un truc un tout petit peu viril, un tout petit peu masculin mis en avant. Je trouve sincèrement que la façon de dépeindre la relation amoureuse, la considération féminine, et comment arriver à conquérir une femme, c'est particulièrement rabaissant et insultant. Et je suis bien content qu'un cartoon de genre soit tombé dans l'oubli parce que, même à l'époque, c'était sexiste. Et sincèrement, c'est facilement dans le pire de ce que j'ai vu dans cette collection, en dépit de sa bonne qualité d'animation. Vraiment.